Lutter contre la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie de la population et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, c'est le leitmotiv du groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, Genovsi. Pour relever ce défi, le président du conseil d'administration, Diomondi Brahima, et ses camarades se sont engagés dans le financement des microprojets en faveur des couches vulnérables. Plus de 100 millions de francs CFA et du matériel agricole ont été distribués au cours de l'année 2013 aux jeunes et aux femmes de Guiglo, Diokoué, Soubré et Abidjan. Aujourd'hui, le Genovsi fait le point de ses activités et présente ses perspectives. Nous comptons réconcilier les Ivoiriens par l'économie. Alors donc, ça peut aider l'État, ça peut aider l'État parce qu'un pays qui n'est pas en paix, vraiment, quel que soit ce qu'il fait, ne peut pas aider ses objectifs. Le groupement économique bénéficie du soutien de plusieurs structures nationales et internationales, dont l'ambassade de France. Nous manifestons notre disponibilité auprès de la structure du Genovsi pour l'accompagner dans cette ambition qui est propre à la direction du Genovsi. Le groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, Genovsi, entend à travers le financement des projets de jeunes et des femmes contribuer à la réconciliation véritable du peuple ivoirien. Le Genovsi organisera en février et juin prochain un pré-cologue et un colloque sur son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire afin d'assurer l'épanouissement socio-économique et ses 317 000 membres.